salut les gars bienvenue sur cette nouvelle vidéo de miche tourner si tu es nouveau par ici abonne toi et laisse un pouce bleu c'est très important abonne toi et laisse un pouce bleu on y va ok ce gars c'est celui qui va piéger la fille que vous avez vu assise là est ce qu'elle va tomber dans le piège ou pas du coup en fait le gars est arrivé il a salué de moi qu'est ce que tu fais là toute seule elle lui dit non en fait elle est juste là pour rien perdre du temps le gars dit waouh qu'est ce qu'il y a en fait pourquoi tu me regardes la tête aux pieds qu'est ce qu'il y a et la meuf a répondu qu'elle attend son hubert pour ceux qui connaissent pas hubert faire le taxi quoi du coup en fait l'aïe dit qu'il s'appelle joël et qu'il avait besoin d'un peu de compagnie laisser de lâche salué là et où elle a dit carrément elle n'a pas besoin de compagnie avait pas de compagnie et tout le gars où le gars est dépassé et là il reprend qu'en fait le truc c'est que c'est pas qu'elle veut pas le saluer mais il ya le courant ok le gars lui a dit que il apprécie ses tatouages et tout que c'est bien c'est joli il demande où est ce qu'elle vient ok là en fait la demande d'où elle vient elle dit qu'elle vient de chicago et là le gars dit ok lui vient de détroit les demandes qu'est ce que tu fais alors ici en fait regarde il vient d'arriver là il va rester ici du coup en fait là il est en train de demander qu'est ce que tu fumes c'est la cigarette électrique et tout elle lui fait comprendre que ce sont un peu je n'est n'est pas trop pas trop à l'aise en fait le gars dit mais t'inquiète soit relax en fait je suis là juste pour être relax ok avec relax mais elle préfère être relax avec des amis lui dit on peut devenir des amis c'est d'abord qu'on met comme elle regarde elle aurait cas d'un genre ok là le gars il a demandé de lever tu fais un petit tour de 360 là je vois ton joli corps et tout est ce livre vous avez vu du coup en fait là le gars dit bon écoute dis moi ta quel âge en fait et dit pourquoi le cas du mai t'inquiète je sais juste de parler avec toi en fait ok là il dit qu'elle a 20 ans là le gars demandait quand tu vois j'ai l'air d'avoir combien j'ai les vieux et tout et ouais t'allais vraiment vieux le gars dit j'ai l'air vieux et dit ouais en fait t'allais d'avoir 30 ans et tout du coup en fait là il a dit qu'il est d'avoir 30 ans genre comme s'il avait au moins quatre enfants de dior et tout et là il demande qu'est ce que tu fais en fait il dit non je suis là je me relâche en fait du coup là il a demandé pourquoi si je veux pas couper ta barbe en fait qu'est ce que c'est que ça le gars dit ça fait d'un du pouvoir ça va me donner du pouvoir quoi du coup en fait là les mêmes sont numéro elle n'est pas d'accord il a refusé de son numéro il nous propose d'aller manger un truc elle fait non elle dit elle n'est pas d'accord non plus là aller chez lui et tout elle n'est pas d'accord elle refuse tout ce qu'ils proposent du coup là en fait elle a dit mais merci quand même merci pour la proposition ok mais c'était quoi ton nom déjà et dit qu'elle s'appelle yana ok regardons la suite des gars comment est ce qu'elle va réagir regardons la suite c'est très important si t'es pas encore abonné à la chaîne abonne-toi et laisse un gros pouce bleu hyper important laisse un gros pouce bleu voilà la voiture qui arrive quoi en fait je vous explique le contexte la voiture c'est pour le gars et la meuf qui est arrivé à la voiture c'est l'assistante du mec en fait on lui demandait à son assistante de faire un tour à la voiture et revenir du coup là elle est arrivé et le mec après il expliquait à son assistante que j'ai parlé à la meuf là elle m'a dit qu'elle attend un hubert l'aide de lui pas être intéressé voyons voir si lorsqu'elle va voir cette voiture elle va être intéressé est ce qu'elle va approcher est-ce que c'est une meuf matérialiste ou pas on le saura dans cette vidéo la meuf est arrivée du coup elle fait son entrée de jeu genre et dit t'as l'est mignonne toi elle dit à la fille qui en train de conduire à Lamborghini que je te trouve jolie je te trouve mignonne la fille qui conduit aussi bah toi si t'es jolie le mec il a demandé à la fille qui en train de conduire à son assistante tu aimes les filles elle dit ouais elle aime les filles ok le gars pose la question à la meuf tu as fait comment tu n'attends plus ton hubert la meuf dit en fait j'ai annulé c'est parce qu'il perdait trop le temps j'ai annulé waouh elle a vraiment annulé ou bien c'est parce qu'elle a vu à Lamborghini là le gars dit à la meuf son assistante qui est dans la voiture bon il faut qu'on rentre à la maison tu me laisses conduire la voiture tu me laisses conduire l'assistante demande en fait l'assistante qui est dans la voiture elle demande la meuf elle vient avec nous le mec dit non en fait elle vient pas venu parce qu'elle m'a dit qu'elle veut pas de moi bah c'est clair elle a dit tout à l'heure qu'elle voulait pas de lui du coup en fait là la meuf demande au mec que c'est ta voiture et tout le gars dit ouais en fait c'est ma voiture j'ai demandé à mon assistante de conduit ça pour faire un petit tour est venu me reprendre à la boutique en fait elle est dit pas si tu m'as pas coupé ta Du coup en fait, je vais pas laisser ça trop long, elle a dit là, mais pourquoi est-ce que tu as fait ça tout à l'heure, tu viens là toute seule, tu as une Lamborghini et tout, pourquoi est-ce que tu es venu jouer un jeu de rôle avec moi, le gars explique qu'en fait il n'est pas venu jouer un jeu de rôle avec elle, il est venu essayer de la parler, elle était totalement repoussante en fait, elle n'était pas d'accord, elle dit mais, en fait elle dit, elle essaie de s'expliquer mais elle dit rien de concret, ok, du coup le gars dans la voiture, il dit bon je peux t'accorder une chance de venir avec nous, il demande à son assistante, elle te plaît vraiment, l'assistante dit ouais en fait, elle me plaît bien et tout, Regardons la suite des gars, qu'est-ce qu'il va se passer Le gars dit en fait à son assistante, tu lui montres l'amborghini, tu lui décris un peu comment elle est dans l'amborghini, du coup elle sort, elle fait un peu de trucs du genre, ça c'est telle chose, c'est telle chose, le mec ça va, il dit mais toi tu t'y connais carrément pas en fait En fait le mec a demandé à la meuf, bon dis-moi, tu veux mon assistante ou c'est moi que tu veux, Et la meuf dit qu'elle avait tous les deux, elle a 20 ans la meuf, elle a 20 ans, elle a dit carrément qu'elle avait tous les deux, wow, ok Wow, elle a vu la Lamborghini, les gars tout a changé, en fait là le gars lui demande, bon quand tu me regardes, si j'en demande de me noter de 1 à 10, tu peux me donner combien, elle dit 9, le gars dit tu me donne 9 et moi j'ai pas pu prendre ton numéro, Bon en fait le truc c'est que, là elle a dit à la meuf, à l'assistante que, à l'assistante elle donnerait 9 et plus en fait, donc elle a plus de 9 en tout cas mais pas 10, ok, et là le gars lui dit bon écoute, tu sais quoi il faut qu'on parte, Et la meuf dit que la meuf va s'asseoir sur tes genoux, sur tes genoux de l'assistante, pour qu'ils partent ensemble, ok, regardez ce qui se passe les gars, regardez ce qui se passe ici, Non, non, il a pas fait ça, il a pas fait ça, ha ha ha, ha, Non, non, oh putain ! En fait, le truc, c'est quoi ? Il dit, là, ce rire, je ne peux pas accepter ça. Je ne peux pas accepter ça. Je suis venu tout à l'heure là-bas te voir. J'ai voulu prendre ton numéro. Tu as dit, non, tu m'as dit, j'ai un père de quatre enfants et tout. Tu ne m'as pas trouvé intéressant. Mais là, tout de suite, tu veux que j'aille chez moi parce que tu as vu la Lamborghini ? Tu veux qu'on aille chez moi ensemble parce que tu as vu la Lamborghini ? Non, je ne peux pas t'amener chez moi. Je ne peux pas t'amener chez moi, c'est mort. Pourtant, il y a quelques secondes, il lui a dit qu'on y va. Wow, la honte de ça, les gars. La honte, la honte, la honte en fait. Là, en fait, le gars dit, je ne traite pas avec les michetonneuses. Moi, je ne traite pas avec les michetonneuses, pas du tout. Elle dit, ok, donc c'est ça alors. Le gars dit, ouais, c'est ça. Il ne traite pas avec les michetonneuses. Et là, mal, ça fait mal, les gars. Ça fait mal, je sais. Ça fait mal. Wow. Imaginez un peu, vous tombez là sur, vous les meufs là, vous tombez sur un mec, par exemple, comme ça. Il dit, en dans la Lamborghini, lorsque tu veux entrer, il te sort ça. Il te sort ça comme ça sur le visage. Tu vas faire comment ? Tu vas réagir comment ? Dis-le-moi en commentaire, les gars. Dis-le-moi en commentaire. Et si c'est toi le mec, si c'est toi le mec, la meuf valide, est-ce que tu vas l'accepter l'amener chez toi ? Ou bien tu vas plaquer la meuf comme ça en route ? Dis-le-moi en commentaire. Du coup, en fait, la meuf est en train de lui dire, là, donc, tu sais, t'as amusé avec moi, tu te moques de moi et tout. Tu te moques de moi, on dirait, on dirait une prostituée et tout. Donc, tu crois que je suis, je suis n'importe quoi, pourquoi tu te moques de moi comme ça, c'est ça et tout. Le gars dit, laisse-moi tranquille et tout. Du coup, en fait, le gars lui dit, il a dit là, au final que, bah écoute, souvent tu gagnes, souvent tu perds. C'est comme ça la vie. Aujourd'hui, tu as perdu. Je suis venu là tout à l'heure, je t'ai parlé, tu as essayé de te moquer de moi, tu me dis, je suis un père des quatre enfants, tu n'es pas intéressé. Pourtant, il n'y avait rien. Mais là, tout de suite, tu reviens près de moi parce que tu as vu ma Lamborghini et tu veux me faire la plus intéressé que tout, en fait. Non, ça ne marche pas. Le gars, c'est barré. Ça fait mal, les gars. Ça fait mal, ouais. Bon, les gars, dites-moi en commentaire si vous avez aimé la vidéo. Dites-le-moi en commentaire. Laissez un maximum de pouces bleus à cette vidéo. Un maximum de pouces bleus. Dites-moi en commentaire. Situant, n'oubliez pas, abonnez-vous. Si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, abonne-toi d'abord. OK, ciao.